bonjour bonjour j'espère que vous allez bien ben voilà je vous retrouve aujourd'hui fait un temps superbe je vais faire ma marche je démarre juste là je suis moi je suis bien je suis bien en fait je démarre je vois pas ce que je filme si je me filme ou si je me filme pas et ça c'est chiant quoi je sais pas ce qu'il me faudrait comme appareil pour vraiment avoir le retour image et voir vraiment ce que je filme si je suis dans le champ ou pas quoi ça c'est relou quand même parce qu'à chaque fois je me dis je vois pas les images j'ai pas le retour d'image et moi j'aime bien la voix donc voilà bon je vais me mettre sur le côté parce que il est 8h30 on est lundi les enfants partent demain normalement s'ils arrivent à avoir leur test antigénique franchement c'est très compliqué ici bon en même temps ils sont 6 donc faut qu'elle ait 6 places quoi et à chaque fois ben ils ont pas les bon dire ils ont pas les rendez vous je vais laisser passer le voisin de se demander ce que je fabrique le voisin ça fait deux fois qu'il me voit parler toute seule je sais pas peut-être qu'il parle français il a l'air sympathique ça y est je vais vous parler du voisin pendant une heure bon en tout cas je pars faire ma petite marche du matin j'espère bien alors je vise pas les 10 kilomètres aujourd'hui non non parce que franchement c'est dur 10 km c'est dur quand même et puis je me dis 10 km je les fais dans la journée un bon j'ai pas mon portable dans la poche mais oui je les fais après moi ce que je veux c'est les avoir à noter sur l'application il y en a beaucoup qui me demandent ce que c'est comme application j'ai reçu encore deux mails hier j'ai pas eu le temps de répondre mais je les ai vus passer et puis l'application c'est samsung il donc voilà si vous n'avez pas un samsung je sais pas si c'est possible de la télécharger ou pas je sais pas donc voilà franchement franchement moi elle me convient bien dans la mesure où je peux rentrer ce que je mange ce que je bois voilà quoi donc voilà je vous prends ce matin pour tout simplement faire l'ouverture de ma petite vidéo et puis le programme de la journée il est bête comme chou je descends en ville pour marcher je vais acheter quelques légumes et fruits sur le marché si on vient me rechercher sinon ça sera pour mercredi matin c'est pas grave parce que j'aimerais bien comme on va être plus que deux avec tiago et je veux pas courir comme ça en course je vais faire ma plaignante donc du coup il faut que j'achète des grosses quantités de carottes je vais congeler quoi je vais découper en rondelles je vais congeler parce que bon voilà on aime bien j'aime bien que j'ai pas grand chose à faire donc je vais faire pareil pour les courgettes donc voilà j'ai l'intention de congeler énormément de légumes de manière à avoir beaucoup de légumes au congélateur et puis la viande j'irai au coup par coup peut-être que je descendrai je ferai un gros plein de viande que j'aime bien au lidl parce qu'il ya de la viande que je trouve pas forcément en boucherie où je sais pas comment ils appellent ça je suis déjà chou donc voilà c'est juste une petite vidéo pour vous faire mon petit blabla de la journée j'aimerais bien manger en ville à midi après je descends tôt là c'est pas 9 heures c'est huit heures et demie je pense pas que je vais rester trois heures en ville mais j'avais pas envie de rester à la maison donc du coup je pense que les enfants vont me récupérer et puis peut-être on redescendra tous manger en ville parce que demain c'est le départ et voilà quoi et demain ça va être tendu on là je vous prends juste pour vous montrer comment hormis quelques peines mais là on voit bien que c'est que de l'eucalyptus j'ai avancé là je suis vraiment je suis sur la route mais c'est c'est dommage parce que petit à petit coupe les eucalyptus les arbres les eucalyptus regardez celui-là comme il a le tronc lisse et au niveau de l'odeur franchement ça sent très très fort quand on est quand on est comme ça entouré de d'eucalyptus on voit là voyez un peu comment ça va loin bon de temps en temps il ya un peigne c'est normal mais voilà je voulais juste vous partager ces petites images parce que tout simplement j'adore il n'y a pas d'autre mot on voit quand même que le vent il a couché des arbres au pétain je vais me faire écrabouiller on voit quand même que quand ça souffle ça souffle voilà ça sent vraiment très très bon j'adore cette odeur franchement je trouve ça top quoi dommage que je sois sur la route franchement au niveau de l'odeur c'est que du bonheur j'aimerais bien avoir un petit siège et m'asseoir donc voilà je vous laisse bon je vous retrouve je suis en âge au final il est 16 heures je crois je suis allé faire les courses tard il est 18 heures franchement malade donc j'arrive juste du lidl où j'ai fait les courses en fait on est allé manger on a mangé tard on a mangé tard on est allé manger dehors et puis voilà ce matin j'ai fait ma balade après bon bref je sais même plus ce que j'ai fait ce matin c'était donc ça passe tellement vite bref je vais vous montrer ce que j'ai acheté alors j'ai pas pris de légumes parce que je veux le faire je veux faire mes petites provisions en bas sur le petit marché producteur et j'ai pas la viande j'ai pris pour dépanner pour ce soir et demain donc ça c'est du papier toilette recyclable je sais pas combien de roulons 12 bon j'ai pris deux peines de tradition je suis je transpire aujourd'hui hier il faisait pas très beau bien hier on était dimanche donc voilà dimanche j'ai fait un live dehors il faisait pas très chaud franchement et aujourd'hui aujourd'hui là je suis je suis en sueur quoi je suis en sueur tout le temps bon je vais continuer à faire mon petit retour de course parce que je suis capable de vous oublier entre deux de placer mes courses et de faire autre chose des petits peines au lait avec deux tablettes de chocolat au lait donc ça c'est le goûter des enfants en général ils aiment bien j'ai pris une salade comme ça il n'y avait plus de batavia ou il n'y avait plus rien ça c'est des potelettes de porc donc voilà qu'on va se griller ça peut-être demain ou après demain je ne sais pas j'ai pris des oeufs donc j'ai pris quatre boîtes c'est pareil c'est une une grosse consommation parce que quand on fait les desserts mais forcément on en passe pas mal donc voilà du gruyère du concassé de tomates je l'aime beaucoup j'en ai pris deux un jus d'orange un vin blanc deux pâtes feuilletées j'en utilise aussi quand j'ai pas envie de faire trop compliqué je fais une piche et puis on a mangé le soir c'est pas mal de la viande de couscous pour faire un un petit à boulet du jambon comme ça c'est de la chiffonnade je l'aime bien je le coupe en un petit morceau pour mettre dans ma piche lorraine et je trouve que c'est franchement c'est top du de la pulpe de tomates de la tomate comme ça parce que je veux faire ce soir des lasagnes pour les enfants champignons de paris trois petites boîtes un kilo de riz on en fait une grosse consommation ici et pour terminer alors ça c'est avec de la pomme et de la cannelle les yaourts à la grecque je sais pas si en france ils y sont je sais pas franchement pomme et cannelle je me suis dit ma foi pour changer jusqu'au 9 août par contre voilà c'est pas terrible ouais et ça jusqu'au 15 août et puis cela je les ai pris à la fraise il n'y en avait pas nature donc voilà pourquoi j'ai pris avec des aromates je n'ai pas oublié parce qu'à chaque fois à chaque fois c'est pareil quand je fais mon retour de course c'est derrière moi je pense que c'est parce que je fais ça voilà il est 18h je suis seulement les courses et tout donc ouais je pense que je suis trop pour un petit peu comme ça faire les choses un peu déposées j'ai pris et ben ouais des donuts donc j'en ai pris 8 comme ça soit de demain matin soit au dessert je sais pas j'en ai pris 8 nature parce que ben moi je les aime au chocolat mais il y en a qui les aiment nature donc voilà ça ben j'ai repris d'un peu de tomates pour mes lasagnes ce soir je prendrai un litre de la tomate comme j'aime pour faire une petite crudité pour demain midi et puis pour terminer 1 kg 5 de viande hachée et ça ben ce sera tout simplement pour faire mes lasagnes de ce soir donc ben voilà c'est tout alors la note je sais pas où elle est je vais la trouver mais j'en ai eu pour moins de 50 euros je crois que c'est 48 et des poussières bon qui un peu les bananes j'ai chaud je suis en âge franchement j'en peux plus donc voilà pour ce retour de course je vous mettrai les prix en haut à droite ou en haut à gauche je ne sais pas et puis voilà alors vu que c'est 18 heures il me reste plus qu'à préparer à préparer mes lasagnes pour ce soir en sachant qu'on mange plutôt vers 21h que 20h parce que déjà il fait chaud et puis voilà on profite de la soirée et du coup on se lève plus tard le matin enfin plus tard moi ce matin j'étais levé à 7h bon voilà je vais pas commencer à raconter ma vie donc je vous laisse je vais ranger tout ça et puis voilà je vais mettre derrière mon retour de course des petites images de ce qu'on a mangé des petits plats en espérant que je les trouve un pas comme la dernière fois et puis voilà peut-être des petites images derrière pour clôturer cette vidéo j'aimerais mettre les images de des photos de mes assiettes mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup ben que j'ai pas fait comment la bordalou c'est quand hier j'ai fait une quiche épinard chèvre ben voilà j'ai dit tiens on n'a pas pris la photo la quiche oraine non plus bon bref c'est pas grave voilà mais c'est vrai que j'oublie mais j'aime bien vous mettre derrière les vidéos derrière les retours de course j'aime bien vous mettre des images de mes menus parce que ça peut donner des idées et puis bientôt je vais revenir à refaire en fait les menus de la semaine parce que voilà normalement à partir de la semaine prochaine on n'est que tous les deux maintenant on est à partir de demain on n'est plus que tous les deux donc du coup j'ai me laisser cette semaine tranquille et puis à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après je ferai je ferai mes menus de la semaine pour voir un petit peu au niveau budget ici ce que ça donne donc voilà je vous laisse avec les images ciao ciao je vous reprends en voix off juste pour vous préciser que ce sont les spécialités portugaises que nous avons mangé au restaurant les photos que vous allez voir défiler de nos assiettes et puis ensuite on a notre ami elliot et avec les bruits de fond des enfants qui jouent à la piscine je vous laisse ciao ciao donne donne allez donne donne apporte apporte il est sérieux on sait même pas ce que c'est il m'a posé ça sur la cuisse ouais ouais c'est un morceau de la balle c'est un morceau de la balle l'idl on va se venir on je ne sais pas je vais aller voir